Alors, petite remise en situation avec Leslie, c'était d'ailleurs il n'y a pas très longtemps son anniversaire, t'es né en 85, on peut le dire, t'es encore jeune, le 4 février, t'es né au Mans, voilà, je peux le dire, ça faisait partie des questions, ça a été un peu marqué, alors moi je suis un mathématicien, donc je regarde ce que t'as fait sur internet, tu sais il y a plein de choses sur les artistes, sur internet, et je vois que, donc, tu as passé ton enfance en Afrique, ça on le sait, de 6 ans à 9 ans au Gabon, et de 12 ans à 15 ans au Togo, mais de 9 à 12 t'étais où ? C'est la question du chiant, tu sais, j'ai été adoptée dans une famille d'accueil, d'accord, non mais t'étais dans quel pays, mais t'es restée en Afrique, c'est ça que je veux dire ? Non, en fait, je suis restée en Afrique, et entre temps je suis revenue au Mans, d'accord, ok, d'accord, ça fait des allers-retours, mais tu dois parler plein de mangue alors ? Non, parce que j'étais dans des écoles françaises, en fait, quand j'étais en Afrique noire, après la langue locale, c'est-à-dire, enfin, au Togo, il y en a 3, donc le cabillet, dans le nord du pays, le minin et l'évée, et pour le coup, oui, il y a quelques mots en évée, comme ça, qu'on apprend, quoi, quand on est un peu continuelle. Mais ça s'arrête là. L'anglais, tu le maîtrises parce que tu chantes en anglais dans ton album ? Oui. Tu le maîtrises ? Moi, ça va, je m'en dévoile. 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 Moi, en même temps, ça, la réponse, c'est... Ouais ! On ne peut pas se rendre compte de mon accent. Non, mais c'est pas pas. Et toi, tu parles, hein ? Oui, oui. Il essaie, il essaie. Il essaie, il essaie. I try. I try. I'm trying. Voilà, tout simplement. Bon, alors, ce qui est incroyable, c'est que tu n'as que 28 ans, mais tu as déjà plus de 10 ans de carrière derrière toi. Ça, c'est fou, ça. Et tout a démarré à Graines de Stars. Oui, ça a commencé déjà. Est-ce que tu te souviens des premières sensations quand tu es montée sur scène à Graines de Stars ? Complètement insouciante. Oui, c'est que tu avais 16 ans, tu avais 16 ans à l'époque. Parce qu'à 16 ans, en fait, tout nous paraît normal. Enfin, moi, c'était ma passion. Je n'avais pas les yeux qui brillent. Donc, tu t'es poussée un petit peu par ton frère, quand même, paraît-il. Oui, poussée par mon frère, parce que ce n'était pas un rêve, en fait, que de devenir chanteuse. Ce n'était pas une évidence pour moi que de faire ce métier. Je voulais avant tout faire des études, devenir soit journaliste, soit avocate. D'accord. Et donc, du coup, j'ai été propulsée comme ça, du jour au lendemain. C'était un peu de la chance. En même temps, c'est mon frère et le public, surtout. Et puis du talent, forcément. Sinon, le public ne réagit pas. Oui, oui, sûrement. Et alors, très vite, il y a ça, ton premier single, et qui se vend super bien, qui plaît au public. C'était canon. Le bon choix. Bah oui, le bon choix. La sensation quand on entend pour la première fois sa chanson à la radio, sur toutes les radios, ou sur beaucoup de radios. Alors, c'était cool parce que moi, à l'époque, j'étais très hip-hop. Je suis toujours, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai gardé. Donc, sur les réseaux hip-hop, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis après, qu'on ait un super airplay et qu'on soit beaucoup diffusé, c'était encore mieux. C'est canon. Mais ça doit être génial. Tu te balades dans la rue, d'un coup, t'entends ta chanson et tout. Ça fait une sensation géniale. Ce qui est génial, surtout, c'est de gagner sa vie très tôt. Parce qu'en fait, les copains, rapidement, ils vont faire des stages, ça devient compliqué. Ils vont à l'université, ils ne trouvent pas de boulot après. Ce qui t'intéresse, c'est le pognon. Oui, voilà. Je suis vénale comme fille. Ça se voit, non ? Fax, je pense que toutes les filles sont vénales. Oui, c'est vrai, un petit peu. C'est vrai qu'à 16 ans, ça doit un peu griser, malgré tout. On ne perd pas un peu. Oui, forcément, il y a un moment donné où on ne perd pas les pédales. Mais on se dit que c'est la fête tous les jours. Donc, on n'est pas forcément pro dès le départ. On n'écoute pas trop les conseils. On est un peu tête brûlée. Moi, c'était mon cas. Et puis, c'est surtout qu'on fait participer les potes au truc sympa. En même temps, tu es assez fidèle. On peut en parler tout de suite. Quasiment sur beaucoup d'albums. En tout cas, depuis plusieurs albums, tu travailles avec les mêmes personnes, avec le même producteur. Oui, sur cet album, c'est un peu différent. Il y a toujours Core qui est là. Il y a toujours Core. Sur cet album, il y a aussi Fred Savio et puis Siméo, nouvel auteur. Ça, c'est rigolo parce que quand on écoute l'album, on a l'impression que c'est vraiment écrit par toi. Et machin, sauf que là, c'est le premier où ce n'est pas toi qui écris tout. C'est vrai, ça. C'est rigolo. C'est Siméo qui a écrit toutes les paroles de l'album. Toutes les paroles. Et comment vous vous êtes rencontrée ? Par hasard. D'accord. J'étais avec Fred Savio en train de composer un titre en studio à Paris, dans un tout petit studio qui est assez... Comment dire ? Qui est très familial, très chaleureux. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Et au moment d'aller prendre un café, ce compositeur, Fred, me dit, écoute, il y a quelqu'un qui veut écrire pour toi absolument. Il s'appelle Siméo. Et je lui dis, bon, tu sais, moi, je suis un peu sauvage. Je ne sais pas. Et il me dit, écoute, teste-le sur un titre et puis tu verras. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc lui, Siméo était enregistré à côté et il me dit, bon, voilà, je veux bien tester un truc et puis si ça ne te plaît pas, on ne travaille pas ensemble. Il avait fait d'autres trucs, Siméo, avant ? Il a fait Jennifer, Yannick Noah. Oui, quand même. Je crois qu'il avait bossé sur Natacha, Pierre aussi. La guerre des étoiles. Ah non, ça, c'est 6PO, pardon. Ah ça, c'était la guerre des étoiles. Il a fait la guerre des étoiles. En tout cas, c'est lui qui a tout écrit. Oui. À part 1 en anglais. Est-ce que c'est vrai que ton surnom, c'est Pokémon ? Non, c'était Pikachu à un moment donné. C'est vrai, pourquoi ? Mais ça date, quoi. Franchement, ça doit dater du collège, quoi. Ah oui, d'accord. On oublie, on oublie, on oublie. Non, mais d'accord, on oublie. C'est plus possible ce genre de surnom, maintenant. Dans un instant, questionnaire Goldman. Et on parlera de l'album qui est sorti le 4 février, le jour de ton année. L'explique parmi nous si vous avez des questions. On y viendra d'ailleurs juste après. N'hésitez pas à les poster sur le Facebook, à Piefax Cousin ou au 03 20 26 8000. Tu fais partie de l'album Génération Goldman. D'ailleurs, le titre envoie le mois avec Evie Rise. C'est comme ça qu'on dit ? Je ne sais jamais prononcer son nom. Le titre, je te donne ? Avec Evie Rise. Oui. C'est ça ? Evie Rise, on dit. Alors, Evie Rise, en fait, c'est le groupe dont fait partie Ben. Ben. Ben, que j'embrasse, voilà, qui est en ce moment chez lui, c'est-à-dire en Angleterre. Sacré plèbe. Quand il chante, il a le smile. Ce mec-là, je l'ai vu sur le clip, il est hallucinant. Oui, c'est un truc méchant. Je suis hétéro, mais je pourrais tomber amoureux de lui. Bon, écoute, je lui dirai. Je ne sais pas, j'ai fait un message. Je t'en prie avec toi, moi. Quand la loi sera passée, vous pourrez vous marier. D'accord, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. En plus, le pape a démissionné, donc on est tranquille maintenant. Ah oui. Mais il n'y en a rien d'autre. Faxou, tu vas poser des questions à Leslie sur Goldman, parce que tout le monde parle de Goldman. Tu l'as rencontré déjà Goldman ? Non. Bon, on va voir si Pikachu et Godemus Goldman. Mais Mickaël, oui, son fils. Ah oui ? C'est lui qui a produit l'album, je crois. Il lui ressemble ? Oui, beaucoup. Oui, une chemise et une cravate en cuir. Parce que Goldman avait ça quand il a débuté. Alors, Goldman a été marié une première fois avec une certaine Catherine, avec laquelle il a eu trois enfants. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est faux ? C'est pointu. Ça lui ressemblerait bien. Ça lui ressemblerait, bah oui, c'est vrai, je te confirme. Ah d'accord. Il a été conçu dans un club échangiste. Ah oui, ça, ça lui ressemble pas du tout. Non, mais c'est pas lui, c'est pas en lui. C'est pour ça qu'il a écrit « Je te donne ». Il a dit « Je te donne ma femme ». Non, j'ai conçu que c'est délial. Après, ils ont raccourci le titre. Alors, il a quitté les témoins de Jéhovah car il en avait marre de rater Téléfoot le dimanche matin. Mais c'est quoi tes questions débiles ? C'est beau, c'est beau, d'accord. Alors, il a un frère qui était terroriste et qui a même été assassiné. Oui. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est moins marrant. Ça c'est pas drôle. Ah ouais ? Si, si, si. C'est effervescent parce qu'il sait pas avaler une pilule. C'est peut-être vrai. Oui, c'est vrai. D'accord. Je dis ça parce qu'en fait j'ai un peu le même problème. D'accord, moi pareil. C'est pas avaler un cachet quoi. Non. D'accord. Ça me donne envie de vomir. Ah oui, c'est pas pratique. Dans sa famille, avant de mourir, ils boivent tous une bière. Non. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, et en plus pourquoi, tu vois ? Oui, alors, afin de prouver à ses amis qu'il est paradin, il prend toujours son essence sur l'autoroute. Possible. C'est possible. Ça aurait pu être vrai. Une dernière pour la route. Une dernière ? Bon, il a eu une belle histoire d'amour quand il était plus jeune avec une cougar qui vivait à 5 minutes du Grand Canyon. Tu les inventes au fur et à mesure. C'est pas possible que t'as pas écrit ça. Et attends, est-ce que c'est vrai ? Il a passé une semaine à préparer. Attention. Non. Tu devrais écrire un roman, remarque, c'est toi qui les inventes, celle-là. Non, c'est vrai. Ah bon ? Non, non, c'est pas vrai. C'est la dernière qui est vraie. Mais on n'a plus le temps. Est-ce qu'il est fan de foot ? Oui. Oui, d'accord. Il supporte quelle équipe ? Il aime bien Lens. Je sais qu'il aime bien Lens. Jean-Jacques Goldman, il aime bien Lens. Mais il est surtout supporter du Paris Saint-Germain, comme les Paris-Gos, tête de veau. Ben oui, forcément. C'est bon. Tant hay! Et... – Sous-titrage FR 2021